Saint Bernard de Clairvaux, 1091-1153 Homme d'une activité extraordinaire, voix de son époque, génie qui domine son siècle. Saint Bernard de Fontaine est le troisième fils d'un chevalier bourguignon et d'une sainte mère à l'aide de Montbard, qui répond à l'appel du Seigneur à 23 ans en 1113 en devenant moine cistercien de la nouvelle abbaye réformée de Citeau. Fondateur puis abbé de Clairvaux, Saint Bernard participe toute sa vie à la fulgurante réussite de l'ordre cistercien. Et à partir des années 1130, il a alors une quarantaine d'années, Saint Bernard de Clairvaux commence à s'occuper des problèmes les plus aigus de la chrétienté médiévale. En ce temps de réforme grégorienne au XIIe siècle, face au pape, empereur, roi, évêque et grand prince de toute l'Europe. Dans ce deuxième volet de votre émission Pèlerin de Dieu consacré à Saint Bernard de Clairvaux, en ce récent 9e centenaire de la fondation de l'abbaye de Clairvaux en 1115, découvrez son entrée fracassante et son activité inlassable dans le concert des plus grands royaumes et personnages de l'époque en tant que réformateur de la chrétienté du XIIe siècle. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. Il s'agit d'un moment capital de l'histoire de l'église, la réforme grégorienne. Cette réforme grégorienne, qui est le contexte général de la vie de Saint Bernard de Clairvaux, n'est pas seulement l'œuvre du Saint Pape Grégoire VII, comme son nom l'indique. Certes, ce pape, fêté le 25 mai, est célèbre pour avoir réussi à faire plier l'empereur, excommunié Henri IV du Saint-Empire romain germanique, venu à Canossa en Italie en janvier 1077 pour faire pénitence. Mais ce pape Grégoire VII a dû abandonner Rome face au même empereur et à son antipape. Et il meurt le 25 mai 1085 à Salerne en prononçant la phrase fameuse « J'ai aimé la justice et haï l'iniquité, c'est pourquoi je meurs en exil ». Alors la réforme grégorienne, ce n'est pas simplement celle du pape Grégoire VII. D'autres papes avant et après Saint Grégoire VII ont entamé et poursuivi cette réforme depuis Léon IX, pape dès 1049, ou alors le fameux pape de la première croisade, Urbain II, qui est pape de 1088 à 1099. Et d'autre part, la réforme grégorienne est plus largement une aspiration spirituelle profonde d'une bonne partie des chrétiens et pas simplement une initiative d'un pape. Au départ, existe une prise de conscience de l'impuissance grandissante des structures ecclésiastiques héritées de l'époque carolingienne. Pour faire bref, il y avait un empire chrétien qui était carolingien et il a disparu, c'est les invasions notamment des vikings, c'est le partage de Verdun entre les petits-fils de l'empereur Charlemagne. Et même s'il y a un empire romain germanique qui s'établit à partir du Xe siècle, nous sommes dans l'âge des châteaux forts, des chevaliers, des militesses de l'époque. Le premier âge scénorial qui éclate complètement le pouvoir. Et comme ce pouvoir est chrétien, l'ensemble des populations n'ont plus l'impression que leur salut est collectivement pris en charge du fait de cette appartenance à un empire chrétien. Et il faut que Cluny se mette en place au Xe siècle pour rassurer la soif spirituelle. Et au XIIe siècle, c'est l'Église elle-même plus largement qui a plusieurs mots d'ordre. La liberté de l'Église face aux intrusions laïques, tous ces chevaliers et ces rois et princes qui prennent les charges de l'Église. La paix face à la violence sans frein des chevaliers. La pauvreté face aux exactions scénoriales. Et la pureté des mœurs. Alors à ce moment-là, la papauté est dans une situation assez difficile puisque la ville de Rome, qui est le siège du pape, connaît des troubles assez importants et des disputes entre les familles. En quelque sorte, il y a comme une confiscation de la papauté par les familles de la noblesse romaine. Et donc, c'est des luttes incessantes de pouvoir pour mettre un pape à sa discrétion sur le trône de Pierre. Et donc, ce qui va se produire en 1130, c'est le drame. C'est que deux pas vont être élus. Donc, il y a le pape Anaclé qui est élu et Innocent II d'un autre côté. Donc, ces deux papes sont tous les deux champions, en quelque sorte, d'un clan de l'aristocatie romaine qui cherche chacun à imposer son candidat. Et donc, Innocent II est le pape qui a les faveurs de Bernard, en quelque sorte. Alors, il le défend contre Anaclé pour la raison... Alors, malgré le fait qu'il était minoritaire en voix, en quelque sorte, le plus grand nombre soutient Anaclé. Et bien, Innocent II, lui, pour Bernard, est le candidat de la Signor Pars, en quelque sorte, le parti qui est le plus vertueux, le plus honorable. Et ensuite, le fait qu'il a été consacré, selon la tradition romaine par l'évêque d'Hostie, eh bien, ça plaidait en sa faveur. Et donc, Bernard va de toutes ses forces essayer de lutter pour rétablir l'unité de l'Église. Et donc, le pape Innocent II, qui est mis en difficulté à Rome, doit s'enfuir. Et Bernard va sillonner l'Europe, la Normandie, la Picardie, la Flandre, l'Allemagne. Il va partir partout pour faire la campagne, en quelque sorte, pour Innocent II. Et donc, à force de patience et d'énergie, eh bien, il va réussir à infléchir progressivement la situation. Et c'est, à la mort d'Anna Clé, ça va être le pape Innocent II qui va être reconnu comme le pape de l'Église. Et donc, grâce à l'action énergique de Bernard, qui va voir les cours européennes les unes après les autres, eh bien, avec certains succès et d'autres échecs, mais finalement, c'est grâce à lui que la papauté retrouve son unité et que Innocent II est établi comme le pape de l'unique Église. C'est Saint Bernard le réformateur dans cette seconde émission. Et donc, c'est un abbé, un cistercien, qui normalement doit rester dans son habit et qui, vous l'avez entendu, est forcé de s'occuper des affaires de l'Église car c'est son mysticisme, c'est sa foi en Jésus-Christ. Et il explique que toutes les affaires qui concernent Jésus-Christ et son Église le concernent, lui, personnellement. Alors, il a un rôle particulier auprès du pape mais également des évêques plus proches de lui et il va contester notamment les nominations d'évêques. Dans ce temps de la réforme grégorienne, les princes laïques avaient eu l'habitude depuis le IXe siècle de nommer complètement les évêques puisque les évêques avaient une part d'un pouvoir, on va dire, temporel. Aujourd'hui, ils avaient un pouvoir spirituel mais également temporel puisque toute la population était chrétienne. Et c'était les évêques qui assuraient l'ordre, notamment dans les villes. Et la réforme grégorienne va séparer en disant que les laïcs ne doivent pas, les princes, les aristocrates ne doivent pas empiéter sur le droit, notamment des chanoines qui élisent leurs propres évêques. Alors, Saint-Bernard va contester certaines élections et plus généralement, il va encourager, une fois que ces évêques sont élus, les encourager dans leur mission et critiquer le luxe des équipages et des trains de vie ou l'intérêt trop vif des évêques, de certains évêques, pour les questions politiques et temporelles. Alors, je prends un exemple. Il s'adresse dans ses lettres à l'archevêque de Sens et il lui explique « Je veux bien me taire, mais la misère des pauvres criera. L'opinion publique gardera le silence, la faim ne le fera pas. Ceux qui crient, ce sont les malvêtus, les affamés. Entendez-les gémir. » Il parle à un évêque. « Dites-nous, vous, les pontifs, les évêques, que fait cet or sur le morse de vos chevaux ? Serait-il là pour en écarter le froid et la famine ? À quoi nous servent, à nous qui souffrons de ces choses, tous ces manteaux, tantôt suspendus à des cintres, tantôt pliés parmi vos bagages ? C'est à nous qu'appartiennent vos prodigalités. » Saint Bernard prend la place des pauvres. « C'est à nous que vous soustriez sans pitié ce que vous dépensez. Comme vous, pourtant, nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang du Christ. Nous sommes donc vos frères. » Mais, l'abbé cistercien poursuit, « Mais un jour viendra où les pauvres se tiendront debout avec une parfaite assurance en face de ceux qui les ont réduits à la misère. Alors, leur défenseur sera le père des orphelins, le juge qui fait droit aux plaintes des veuves. » Alors, on entendra cette parole, et il reprend tout le chapitre 25 de Saint Matthieu, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, et vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, pèlerins de Dieu sur RCF Nord de France. » Saint Bernard de Clairvaux, second personnage de la chrétienté, dit-on de lui, après le pape, même d'une certaine façon, à égalité, on verra avec les rapports qu'il entretient avec le pape de l'époque. Et donc, ce personnage issu de la haute aristocratie française, est en relation avec les plus grands d'Europe. Il connaît une renommée absolument fabuleuse de son vivant, et il rencontre les princes, et bien sûr, l'empereur, jusqu'à l'empereur de l'époque, et donc, c'est un homme qui est consacré à la prière et qui aurait voulu rester dans son monastère, en quelque sorte, il va toujours garder la nostalgie du cloître, mais les événements et l'appel de Dieu va le pousser sur les routes d'Europe et avoir cette vie de relation avec les plus grandes cours de l'époque. Et en particulier, il va avoir des liens avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique naissant de l'époque, et il va jouer un rôle important dans le désir de réforme de l'Empire, ces liens que l'Empire peut entretenir avec la papauté pour restaurer, en quelque sorte, la grandeur de l'Empire romain. Et il va toucher assez personnellement le cœur de l'empereur Conrad III, notamment, lorsqu'il sera amené à prêcher la croisade, on en reparlera par la suite dans cette émission, c'est-à-dire à vivre cette conversion intérieure pour, comme militaire, se donner au Christ. Eh bien, il va, après les premières hésitations de l'Empereur Conrad, on voit celui-ci dans la cathédrale écouter Bernard et, touché par la prédication de Bernard, se décider, embrasser Bernard, et il y a une scène absolument incroyable où, à la sortie de la cathédrale, eh bien, c'est Conrad qui lui-même porte, qui est devenu un petit homme frêle, complètement amaigri à la fin de sa vie, Bernard, pour le soustraire à l'enthousiasme de la foule, qui porte ce petit homme qui soulevait l'enthousiasme des militaires les plus endurcis de l'époque. Et donc, on voit Saint Bernard qui est, dans sa grande pauvreté, capable d'aller toucher jusqu'au cœur de l'Empereur. Les affaires de Dieu sont les miennes, rien de ce qui le regarde ne met étranger. Il s'adresse au pape, il s'adresse à l'Empereur, il s'adresse au roi. Louis VII, en France, on a une lettre conservée, la lettre 221, où il parle au roi de France. C'est Saint Bernard de Clairvaux qui parle. « Quant à moi, quoi que vous entrepreniez de contraire à l'intérêt du royaume ou de votre âme, je ne peux, comme fils de l'Église, rester insensible aux injustices dont elle est victime, aux mépris que vous montrez pour elle. Ne l'avez-vous donc pas fait assez souffrir que déjà vous renouveliez vos menaces ? » « Il est certain que je combattrai plutôt pour elle, pour ma mère, il parle de l'Église, s'il est nécessaire jusqu'à la mort, avec toutes les armes qu'il est permis d'employer. » N'oublions pas que Saint Bernard de Clairvaux est un aristocrate, il est dans une famille de chevaliers, mais attention, ces armes, non pas des épées ou des boucliers, il n'appelle pas à la guerre, surtout pas, il appelle à la paix, à la miséricorde, à la réconciliation, et je poursuis sa lettre, mais ces armes sont la prière et les larmes. Et il poursuit, « Je dirais bien haut que vous avez repris vos rapports avec des excommuniés, que vous multipliez les meurtres, les incendies et les destructions d'Église, que vous chassez les pauvres de leur demeure, que vous vous commettez avec des ravisseurs et des brigands. » Et c'est Saint Bernard de Clairvaux qui parle au roi Louis VII de France. « Vous ne resterez pas longtemps impunis. C'est pourquoi je vous adjure encore, mon Seigneur, avec toute l'amitié et la fidélité que j'ai pour vous, d'abandonner ces œuvres de malice et de prévenir, comme le fit le roi de Ninive, par l'humilité et la pénitence, la main de Dieu qui se prépare à vous frapper. Je vous parle durement, mais c'est que je crains pour vous un châtiment plus dur encore. » Bernard se bat sur tous les fronts. Donc, lui qui voulait se consacrer à la prière dans le silence du cloître, se retrouve sur le front de la papauté avec le schisme d'Anaclé, sur le front de la croisade avec les menaces qui pèsent sur les royaumes latins de Terre Sainte. Et puis, il se retrouve aussi face à un christianisme qui a un profond besoin de réforme et qui est miné de l'intérieur par l'hérésie. Et donc, il va se battre, engager toutes ses forces contre l'hérésie qui prend différentes formes. On le verra avec Abelard, notamment, ou d'autres docteurs, donc par une université qui, d'une certaine façon, est tournée vers la science sur un plan peut-être un peu mondain, qui n'est pas tournée vers la prédication de l'évangile. Et puis, d'un autre côté, un petit peuple qui est déçu par le manque d'exemplarité du clergé et de l'église et qui se détourne vers des prédications qui sont, notamment, on en a parlé dans les émissions sur Saint-Dominique, qui sont les Albigeois, les Cathares, en fait, qui vide les églises et puis se tourne vers un christianisme sans sacrement, un christianisme qui, certes, promeut la pauvreté évangélique de la manière la plus admirable, mais qui perd le sens de la foi pour adhérer à un dualisme creux. Et donc, Bernard, lui, dans une prédication qui connaîtra un succès mitigé, il faudra attendre les années suivantes avec Saint-Dominique, mais va, de toutes ses forces, essayer de ramener le peuple du Midi, en particulier, à l'église et à la foi catholique. et à la foi catholique. Sous-titrage MFP. Saint Bernard de Clairvaux, on l'a appelé, il s'est décrit dans une de ses lettres la chimère de son siècle, c'est-à-dire il n'était plus vraiment moine dans son abbaye sans pouvoir sortir de cette abbaye. Vous savez, les trois voeux des moines, l'obéissance, la stabilité, donc ne pas sortir de l'abbaye et puis la pureté ou la conversion des mœurs. Il s'est appelé la chimère parce qu'il était obligé de sortir de son monastère appelé par l'église de son temps. Et on va aller chercher Saint Bernard de Clairvaux pour prêcher la deuxième croisade. Alors, en 1144, tombe sous les coups de l'émir de Mossoul la ville d'Edès, qui est le verrou pour l'ensemble des territoires des Francs. Alors, vous vous souvenez, 1095, Urbain II prêche la croisade, 1099, Jérusalem tombe et puis à partir de là, les barons, les grands princes, il n'y avait pas de roi lors de la première croisade, vont se découper des territoires, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche, le Jérusalem et puis le comté d'Edès. Et là, Saint Bernard est appelé notamment par le jeune roi de France, Louis VII, et puis par le pape lui-même. Au départ, Saint Bernard ne voulait pas prêcher, il ne connaît rien du tout à l'islam, il ne connaît rien du tout à ce monde de l'Orient. Mais, mais, il y a quelque chose qui va le faire sortir et on l'a dans une lettre. Alors, la chrétienté d'Orient se trouve, je le cite, dans une situation si désespérée que celui de nous qui resterait insensible ne mériterait plus d'être appelé enfant de l'Église. Des frères chrétiens sont en danger. Alors, c'est cette scène immortelle sur la colline de Vézelay, on met une estrade de bois activement dressée et puis il arrangue la foule des futurs croisés qui s'arrachent la coule blanche de Saint Bernard pour recevoir une grossière croix d'étoffe. Et les historiens aujourd'hui pensent que Saint Bernard a tout fait pour calmer finalement cet élan qui était véritablement populaire, qui était porté par la spiritualité du temps. Et il va donc partir en Germanie, alors tout ce qu'il fait, il le fait d'une façon radicale. Donc, il prêche complètement cette croisade qui est un échec complet, avec plein de raisons, notamment les chefs qui n'étaient pas capables. Et puis, ils n'ont pas réussi à maintenir les alliances avec les princes musulmans qui ne s'entendaient pas entre eux, en tout état de cause. Il va prendre sur lui la responsabilité. Il préférait prendre sur lui plutôt qu'on accuse Dieu. Dans une magnifique lettre, il nous explique ça. Et deuxième point, il va défendre les juifs. Il y avait notamment un cistercien, enfin un ancien cistercien, un ermite qui appelait à tuer les juifs. Et là, on a un très beau passage où Saint Bernard les défend. Il dit « La charité de l'église est trop grande pour qu'une rivalité de jalousie s'élève entre elle et la synagogue. Bien au contraire, elle est prête à partager avec son ennemi l'amour de son époux. Il est écrit que le salut vient des juifs. Le sauveur reviendra d'où il est parti et les survivants d'Israël seront sauvés. » Il s'en prend de façon très vigoureuse à ce moine Raoul qui a utilisé la croisade pour lancer des pogroms, notamment autour de Strasbourg et dans l'Est de la France. Et donc, on voit que chez Bernard, il y a cette vision qui est d'abord une vision aussi de paix et une vision théologique. C'est très paradoxal de parler de la croisade dans ce sens-là. Mais ce qu'il souhaite, d'une certaine façon, c'est convertir la chevalerie. Cette chevalerie qui vit de façon ostentatoire, dans le luxe et qui n'a pas d'idéal. Eh bien, il voit à travers la croisade cette manière de donner un idéal à la chevalerie. Et il ne s'agit pas d'aller tuer, mais de se faire tuer en quelque sorte. De donner sa vie et donc, du coup, de participer à la passion du Christ. Et donc, il appelle de tous ses voeux cette ordre, donc cette chevalerie qui se vivrait plutôt comme des moines. Alors, lui, c'est un moine qui se conçoit comme un soldat du Christ, en quelque sorte. Il s'agit de lutter contre le péché et pour mener le bon combat de Dieu. Eh bien, d'une certaine façon, il voudrait qu'il y ait ces soldats qui vivent comme des moines. Et cela va naître, va voir le jour, notamment avec les Templiers. Donc, il est ravi de voir naître cet ordre. Quand son cousin Hugues de Payens fonde cet ordre des Templiers, ou gardien du Temple de Jérusalem, en 1130, il leur écrit de façon enthousiaste, l'éloge de la nouvelle chevalerie. Et donc, il leur donne, en quelque sorte, cet idéal de conquête du ciel, non par la violence, mais par ce combat intérieur qui est d'abord une lutte contre son propre péché. Voilà comment Bernard conçoit, en quelque sorte, la croisade. Alors, Saint Bernard a véritablement dominé son siècle, le XIIe siècle, de par le succès de son ordre cistercien, même s'il a été un grand réformateur. Pendant tout ce temps, en fait, il passait dans tous les lieux, il encourageait l'ensemble des personnes à rentrer, notamment les nobles, les aristocrates, les chevaliers, à abandonner leurs armes et rentrer dans les couvents cisterciens. On pense qu'à son époque, il y avait entre 90 et 100 novices, vous imaginez, dans son monastère. Il a triomphé de l'hérésion à la personne d'Abelard, il a lancé la croisade. Et cette influence, en fait, peut s'expliquer par son génie propre, par l'idéal évangélique de l'époque. En fait, il était attendu par cette Europe chrétienne. Mais il ne faut pas non plus dévoiler ses insuccès, la croisade, la méthode d'Abelard qui va survivre, finalement, et un schisme dont on a évoqué qui ne s'éteindra qu'avec la mort d'Anna Clé. Finalement, dernier petit mot dans cette lettre, pour réunir tout ça, en tout lieu, c'est Saint Bernard qui parle, on est au service d'un même seigneur, on milite sous un même roi, la même grâce de Dieu à sa valeur, sur la place publique et dans le cloître. Sous-titrage Société Radio-Canada